Monsieur le Président, pourquoi une loi sur le blocage des prix ? D'abord du fait d'un constat. Le constat est le suivant, le taux de pauvreté est passé de 14,1% à 14,6% en 2019. En deux ans, 300 000 personnes ont donc basculé dans la pauvreté et en 2020, la France comptait 10 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons aussi eu un triste record pour ces années 2020 et 2021, avec plus de 8 millions de personnes qui ont eu besoin de l'aide alimentaire pour vivre, alors qu'elles étaient 5 millions en 2018. On est passé de 5 millions à 8 millions. Évidemment, tout le monde a vu aussi que le corollaire de cette situation était une augmentation des prix d'un certain nombre de produits de première nécessité, et à commencer par l'énergie. Le prix du gaz, plus 57% de janvier à octobre 2021, avec des hausses tout à fait spectaculaires depuis l'été 2021, 10% en juillet 2021, 5% en août, etc. Le prix de l'électricité, hausse du prix réglementé de 12% au 1er octobre 2021, ce qui fait que, par voie de conséquence, un Français sur quatre a rencontré en 2021 des difficultés à payer les factures de gaz ou d'électricité, contre 18% en 2020. La hausse des prix sur le marché de l'électricité, et les mots ont un sens, c'est plus 70% en 20 ans, dans le cadre de la libéralisation. Évidemment, quand on parle de produits de première nécessité et d'énergie, on ne peut pas échapper à la question des carburants, qui continuent d'occuper, si ce n'est l'esprit des Français, au moins leur portefeuille, évidemment, avec un prix qui était de l'essence de 1,65€ en juillet et en août 2021, soit un prix supérieur au moment de la mobilisation des Gilets jaunes en 2019. Le prix du beurre. Je voulais faire un petit point sur le prix du beurre, notamment dans ces périodes de fêtes, où le beurre est sans doute un peu plus consommé qu'à l'accoutumée, pour ceux qui apprécient les galettes, par exemple. On arrive à quasiment 10€ le kilo. Nous avons évidemment aussi en tête le fait que, sur la question de l'énergie, il y a, notamment dans ce pays, 4,8 millions de passoires thermiques. Une fois que ce constat est posé, comment pouvons-nous régler la situation ? Visiblement, ce n'est pas le marché qui le fait. Le marché fait le marché, en fonction de la loi de l'offre et de la demande. D'ailleurs, beaucoup de raisons à l'augmentation du prix du beurre sont justement dues à des effets de marché et pas à des problématiques en soi de production, puisque nous produisons, bon en valant, à peu près la même quantité de lait en France cette année que l'année dernière et sans doute que l'année prochaine. Alors, nous avons regardé ce qu'il était déjà possible de faire aujourd'hui en l'état actuel de la loi, puisque c'est ici les raisons pour lesquelles nous sommes réunis, pour modifier la loi. Il existe déjà un article 410-2 du Code de commerce qui permet de bloquer les prix, mais pour des moments temporaires, s'il y a des situations de monopole. Et nous proposons de modifier cet article 410-2 du Code de commerce pour ajouter un critère d'activation du blocage des prix, qui est un critère d'urgence sociale, de sorte à ce que ce soit puisse être marqué noir sur blanc, que ça puisse être une motivation pour le gouvernement d'utiliser cette possibilité. Et la deuxième partie de la proposition de loi, finalement, on parle de blocage des prix, mais je trouve que le terme n'est pas forcément le plus juste. Nous devrions même parler d'administration des prix, puisqu'il s'agit par cet article 2 de modifier les articles 410-3, 410-4, 410-5 du Code du commerce, articles qui concernent actuellement uniquement les Outre-mer. Et que disent ces articles ? Qu'il est possible que les pouvoirs publics, en l'occurrence les préfectures, fixent les prix d'un certain nombre de produits. Et quand je vous dis un certain nombre de produits, je pourrais même dire un nombre certain, puisque actuellement, pour ne citer que la Réunion, c'est 153 produits qui rentrent dans ce qu'ils appellent le bouclier qualité-prix, et il y a même des perspectives à passer à 250 produits. 250 produits. Et nous avons, pour une fois, eu l'idée, non pas de faire quelque chose de spécifique pour les Outre-mer, mais de partir des spécificités des Outre-mer et de leurs difficultés, pour en tirer des conclusions pour la France toute entière. C'est pourquoi la modification a été opérée par cette proposition de loi, de dire que ces articles s'appliquent à la France entière, et donc aussi à l'Hexagone, sur la base de l'expérience de ce qui se passe là-bas. Nous le faisons d'ailleurs avec une revendication particulière dans le débat public et dans le débat politique, vous savez que nous sommes en période électorale, de faire en sorte qu'il y ait aussi des prix qui soient administrés, administrés, bloqués, sur 5 fruits et légumes de saison, locaux et pourquoi pas bio. Ça rejoint un peu la discussion de la proposition de loi précédente sur la question du glyphosate, mais ça, je laisserai ceux qui nous regardent les lier ensemble et se faire leur avis plus global. Est-ce que, du coup, nous pouvons mettre en œuvre cette proposition de loi ? Oui, puisqu'elle est déjà mise en œuvre, en réalité, sur un certain nombre de territoires de la République française. Est-ce qu'il est souhaitable de le faire ? Oui, il est souhaitable de le faire, notamment dans des périodes de turbulences, telles que celles que nous connaissons, à savoir la pandémie, qui créent des effets de marché qui peuvent déstabiliser du jour au lendemain à la fois le portefeuille, mais aussi les productrices et producteurs dans un certain nombre de domaines. D'ailleurs, nous avons fait quelques auditions, que ce soit pour ceux de l'électricité, du médiateur de l'énergie, qui nous rappelait, soit dit en passant, qu'il y avait 200 000 à 300 000 foyers coupés d'électricité chaque année, alors que l'électricité est considérée, pas par la France insoumise, mais par la loi, comme un produit de première nécessité. Nous avons vu l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie qui nous ont expliqué comment le marché, les interconnexions des marchés, d'ailleurs entre l'électricité et le gaz, produisaient les hausses que nous connaissons aujourd'hui et qu'il n'y a pas forcément de corrélation avec la capacité productive du pays et la hausse des prix en question, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais je ne m'étalerai pas là-dessus. Nous avons aussi auditionné la Confédération paysanne, puisque quand vous parlez de 5 fruits et légumes de saison, il est bien d'auditionner des représentants syndicaux de paysans et eux-mêmes nous disaient que oui, cela serait souhaitable en précisant quand même qu'il fallait, en administrant les prix, pouvoir discuter de la rémunération des principaux intéressés qui produisent l'alimentation et cela va de soi et c'est évident et j'imagine que nous y reviendrons dans les échanges et dans la discussion. Et puis surtout, nous avons, alors le temps imparti était un peu limité et nous faisons beaucoup de choses en ce moment à l'Assemblée nationale, comme chacun sait, la collectivité territoriale de Guyane et la préfecture de région de La Réunion. Et je vais m'arrêter un tout petit peu sur La Réunion, puisque le dispositif aujourd'hui, c'est deux entités, c'est l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, qui est une structure de discussion, réflexion, échange, qui permet justement, produit par produit, de regarder quel est le coût de production aujourd'hui, comment ça fonctionne, où sont les marges, comment les uns et les autres se rémunèrent, et quel est le coût final pour le consommateur. Et puis ensuite, il y a le dispositif en lui-même, c'est-à-dire les décisions que prennent la préfecture, que prennent les pouvoirs publics, qui s'appelle le bouclier qualité-prix, avec un affichage particulier dans les commerces sur place, des produits en question, c'est marqué bouclier qualité-prix, quand vous allez faire vos courses pour les prix qui sont administrés. Et alors, il y avait beaucoup de mécontentement sur l'île de la Réunion, par les réunionnais eux-mêmes, sur la mise en place de dispositifs, qui n'est pas si vieux que ça, je vous l'accorde, puisqu'il date de fin d'année 2012. Il y a encore des reproches à faire au dispositif, évidemment, mais il a le mérite d'exister. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y ait une évolution majeure, après la mobilisation des Gilets jaunes, sur place, à l'île de la Réunion, puisque de leurs revendications, les revendications ont fait que le nombre de produits concernés a augmenté, que la demande de la qualité des produits concernés soit plus exigeante, parce qu'en réalité, ce n'étaient que les produits premiers prix, en fait, qui étaient cadrés par ce dispositif, et surtout, une demande que les citoyens fassent irruption dans le dispositif. Et donc, ils ont décidé de tirer au sort 24, je ne sais plus, ou 25, 24, je crois, citoyens, qui viennent dans l'observatoire des prix, des marges et des revenus, pour être une autre partie autour de la table entre les producteurs, les intermédiaires et les autorités de l'État. Ce qui a d'ailleurs été bien utile pour les autorités de l'État, et la préfecture en l'occurrence, pour faire passer des messages plus directs, qu'eux ne pouvaient pas forcément faire passer aux producteurs, et surtout aux intermédiaires. Et le bilan de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à 153 produits, demain, 250, et que le dispositif a été fait, alors je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais en gros, ils font un panier global, un panier global de ces produits-là, et un montant global à ne pas dépasser. Je crois que c'est 358 euros pour les 153 produits. Et après, bon, il peut y avoir un peu de souplesse de marché, dirons-nous, c'est-à-dire que les uns, ils vont mettre un peu plus cher le beurre dans leur panier de 358 euros, mais ils devront mettre un autre produit un peu moins cher, de sorte à ce qu'à la fin, ça fasse dans leur supermarché 358 euros. Donc chacun peut, garde un minimum de liberté de marché. Et finalement, c'est une baisse des prix qui a été constatée pour tous ceux qui passent par ce bouclier qualité-prix. Et donc, nous nous sommes dit que ce qui était bon est faisable pour l'île de la Réunion, pour celle de la Martinique, de la Guadeloupe ou pour la collectivité territoriale de Guyane, que c'était évidemment possible de le faire dans l'Hexagone et si possible en évitant de retomber dans le même travers. Puisque ce qui a été fait à la Réunion avec les 24 citoyens tirés au sort, ce n'est pas prévu par la loi en l'occurrence, c'est une initiative qui a été prise localement du fait de la mobilisation des gilets jaunes et que nous ne retrouvons pas en Guyane. mais qui serait peut-être souhaitable d'élargir. D'où les quelques amendements d'ailleurs que je vous propose dans la discussion qui est là. Évidemment, vous voyez bien la nécessité du dispositif. Le marché ne peut pas tout et encore heureux et surtout, le marché n'est pas d'intérêt général. Il peut l'être, des fois ça se recoupe, mais là, l'évidence est là. L'évidence est sur les territoires insulaires, de par leurs caractéristiques précises, mais finalement, on le voit que c'est duplicable aussi à l'Hexagone. Et je terminerai en ayant un mot particulier, non pas pour les citoyens de l'Hexagone ou de la France, mais pour les citoyennes de notre pays. Car, comme le rappellent les restaurants du cœur dans leur bilan sur les demandes des personnes accueillies à l'aide alimentaire lors de leur campagne d'été et d'hiver 2020-2021, à la tête des foyers, ce sont majoritairement des femmes et des familles monoparentales. Donc, s'il y a bien aussi un enjeu dans toute cette histoire, c'est un enjeu d'égalité et de dignité pour toutes celles dont le président de la République a eu des mots, a découvert qu'elles existaient pendant la mobilisation des Gilets jaunes et qu'elles étaient dans une difficulté tout à fait particulière et avancée et qui méritait qu'on ait un regard particulier sur leurs conditions sociales et matérielles d'existence. Voilà un moyen aussi par ce dispositif d'aller plus avant pour faire en sorte que la vie digne soit une réalité en République et que liberté, égalité, fraternité puissent s'incarner et solidarité, j'ajouterais, puissent s'incarner dans le réel. Merci.